L'archéo-astronomie, on a déjà vu une première partie qui consistait surtout à parler des temps les plus reculés, notamment sur la Grosse de Lascaux, avec toutes les images qui prêtent à confusion, à interprétation. Maintenant, on a vu également un lieu qui est très spécifique qui s'appelle Sonage, avec une très longue période, en fait, puisque il est fort probable que l'on soit aux alentours de moins 7000 quand on commence à voir les premiers photos, et on finit à moins 4000, quelques mille ans, à peu près. Maintenant, on va avancer un petit peu, et là, on se situe aux alentours de moins 3000 ans. Et notamment, on commence par un premier qui est le site de l'Homme-Marie-Aguerre, et notamment le Grand-Ménire-Brisin. A l'origine, cette pierre colossale mesurait 20,60 mètres de haut, et pesait environ 280 tonnes. Elle fut transportée sur le site, depuis un affleurement situé à peu de distance, à quelques kilomètres. À cause de l'importance de cette pierre, que cette pierre aurait eue, dans le paysage environnant, l'archéo-astronome Alexander Thom affirma, affirmant, c'est toujours osé de t'affirmer, qu'elle était une sorte de marqueur universel des quatre arrêts lunaires. Il est mis d'hypothèse que cette pierre dressée aurait été encerclée par des poteaux d'observation alignés pour marquer tous les arrêts lunaires, à la fois des levées et des couchers. En examinant la zone, on s'est perçu qu'il y avait plusieurs candidats, notamment lui, qui aurait pu. Mais, bon, vu le nombre important de sites mégalithiques dans les parages, il ne serait pas étonnant d'en trouver quelques-uns qui soient liés, bien sûr. Donc, c'est assez compliqué. On a aussi découvert que le grand-ménier brisé n'était qu'une pierre parmi une rangée de 19. Donc, vous voyez là. Donc là, on les a signalés, puisque depuis, on a fait des fouilles, et on a mis les pierres pour indiquer aux visiteurs où étaient les 18 méniers qui accompagnaient le grand-ménier. Ces pierres ont disparu, ou ils les ont retirées, ce qui est possible. Mais on suppose aussi qu'à cet endroit, on aurait pu avoir quelque chose d'un monolithe encore plus grand. Mais ce n'est pas évidemment plus une certitude. Alors, pourquoi j'ai pris, pour commencer, le ménier brisé de l'Homme-Marie Acker ? C'est pour bien montrer, en fait, la difficulté qu'il peut y avoir d'interpréter la position des astres avec des alignements. D'abord, parce que le site qui est tout au cours du golfe de Lourpillon, eh bien, il y en a partout. Vous avez qu'à Vénier, ce qui n'est pas très loin. Et il y a d'autres alignements, d'autres monuments. Et il est très difficile de savoir, à l'époque, ce qu'ils ont voulu faire, étant donné qu'on n'a plus toutes les pièces. Les 19 méniers, il n'y a plus qu'un seul brisé. S'il y a eu un plus grand, où était-il ? Il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque, le golfe de Loury, on n'est pas un golfe. On a juste la rivière Doré, c'est tout. Il y a des terres. Et bien, il faut s'imaginer, où était la mer à cette époque ? Est-ce que les personnes qui ont construit ces monuments, et qui étaient plutôt marins également, parce qu'on a trouvé différentes représentations de plateau, la rivière se déversant dans la mer, pourquoi pas ne pas imaginer des bourgades qui soient au bord de mer et près des rivières, comme nous le faisons. Alors, évidemment, à ce moment-là, il faudrait imaginer l'état du site et ne pas penser à l'alignement dans l'état où l'on trouve, mais du point de vue de ceux qui étaient, par exemple, plus loin. Est-ce que cet alignement avait une importance ? C'est une des grosses difficultés de ces monuments et de les relier à de l'astronomie. Alors, le site de l'Homme-Marie-Ker, il n'y a pas que le milieu brisé, puisqu'on y trouve, voici, une représentation des 19 milliers, à peu près en fonction de la grandeur des trous que l'on a trouvés. On a imaginé la taille à peu près de ces négatives. Alors, vous voyez, c'est tout en ligne. Effectivement, il y a une grandeur à quoi ça correspond. C'est assez énigmatique. Pourquoi ils les ont retirés ? Pourquoi ils ont brisé le bénir aussi ? Est-ce qu'ils ont servi à faire quelque chose et puis après, c'est réduit ? Je ne sais pas. Et à côté, on a un tubulus qui s'appelle la table des marchands. Voici une représentation de la table des marchands. Et vous voyez, vous avez au fond une énorme stèle qui est représentée notamment avec des crochets et des chevaux sur le côté, mais c'est surtout des crochets avec une hache au plafond qui peut-être, justement, faisait partie de ce bénir de ce bénir qu'on ne trouve plus les pièces. Il a peut-être servi en le détruisant à faire le plafond, tout simplement. Alors, à quoi servaient les bénirs à la base ? Voilà. Assez difficile. Voilà une autre vue. On voit un peu les chevaux. très, très jolie reconstitution parce qu'à la base, ça, tout ce qu'on voit là, c'est une reconstitution. C'est-à-dire qu'il ne restait plus que la partie centrale et ils ont entièrement, avec toutes les pierres qui étaient sur le site, ils ont refait tout le tubulus. Et ici, on voit bien aussi, c'est la difficulté de l'interpréter en niveau astromique, c'est qu'il y a un autre tubulus qui était commencé et qui n'a jamais été fini, qui est beaucoup plus grand que l'autre, qui est très long, il va faire plus de 20, 25 mètres de l'eau, et qui s'appelle Ergra, et il n'a jamais été terminé. Alors, c'est difficile, vous voyez, d'interpréter. À quoi ça a servi les bénirs ? Est-ce que ça servait à ça ? Est-ce qu'ils avaient l'intention de construire quelque chose avec ? Est-ce que c'était aligné avec quelque chose ? C'est assez compliqué. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour vous montrer que ce n'est pas simple d'interpréter et de lier l'astronomie avec les constructions. Et il est vrai, toutefois, que la plupart du temps, il y a un alignement spécifique dans ces constructions. Alors là, on a un autre monument qui s'appelle le tubulus de Gavrinis. Alors, Gavrinis, c'est l'île. Ce n'est pas sorti. Alors, elle est dans le golfe du Mont-Billon, mais elle n'est qu'à deux kilomètres, finalement, de l'Ogmarie-Aterre. Et elle est à l'est du site du Grand Médium Brisé. Il y a une tombe à couloir, à salle unique. Donc là, vous le voyez devant, ça, c'est l'entrée. datant de 3300 ans, à peu près la même époque que le Mont-Billon. Le monument mesure 50 mètres de diamètre, 9 mètres de haut et le couloir est long de 12 mètres. Confiré. Et aligné afin d'être éclairé par la lumière du lever de la Lune à son maximum de déclinaison australe. ce couloir est bordé de 29 dalles que vous voyez là, dont 2300 rendaient de gravures. Vous voyez ici. Plusieurs représentent des boucles linéaires ressemblant aux arcs d'empreintes digitales et évoquant un peu aussi des visions des utilisateurs de drogue de la piscité d'électure. C'est assez curieux. Une des pierres du couloir est en quartz, par contre. Voilà, c'est intéressant parce qu'elle reflète l'avenir de la Lune et l'avenir du Soleil comme celui-ci. Donc, on doit se rappeler que non seulement le niveau de la mer était plus bas quand la tombe fut construite, mais aussi que l'alignement lunaire est en accord avec le Soleil du solstice d'hiver s'élevant dans le ciel matinal. Un alignement qui se trouve à l'intérieur de la gamme d'orientation solaire de beaucoup de tons de ce type. Et vous avez, alors, une des curiosités, par contre, de Gatrinis, c'est que vous voyez que le couloir est constitué de passages au sol. Il y a des dalles plus hautes qui indiquent comme des passages de frontières. C'est curieux. Et vous en avez, oui, régulièrement jusqu'à la partie du fond. Mais je crois pas que j'y ai une photo du fond. Voilà, voilà, les sculptures, elles sont entièrement sculptées. Alors, si vous souhaitez la visiter, évidemment, autrefois, on pouvait aller et la visiter sans trop de difficulté. Maintenant, il faut obligatoirement prendre rendez-vous. Vous êtes obligatoirement aussi avec un archéologue. vous pouvez plus le visiter comme ça parce que les gens avaient la manie de passer les mains sur la pierre. Quand vous avez dit millions de personnes qui finissent par passer et c'est pas l'idéal. Donc maintenant, il est interdit de toucher la pierre et on est accompagné dans la visite. Et voilà ce que ça donne quand le soleil arrive et vient directement illuminer le fond du monument. Avec toutes les pierres, c'est quand même assez pur. Enfin, ça a quelque chose c'est assez magique. Et ce qui est bizarre, c'est que la salle, la partie du fond, donc c'est une forme rectangulaire et il y a comme trois trous qui ont été creusés dans la roche comme si on voulait porter des torches. mais on n'a trouvé aucun résidu de brûl. Pas de résidu. Est-ce que les résidus ont disparu ? On ne sait pas trop. Mais c'est un des monuments, vous voyez la partie au fond, c'est un des monuments les plus spectaculaires et les plus décorés aussi. Voilà. Mais elle est magnifique d'aller. Alors vous avez des serpents, il y a des crosses, il y a des haches, il y a ces formes d'empreintes digitales. Il y a un peu de tout. Mais vous avez beaucoup, beaucoup ces formes d'empreintes digitales assez difficiles à interpréter. Après, on va faire un bon en distance. On va partir un peu plus loin dans un autre site tout à fait remarquable aussi de cette époque. À peu près de cette époque, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence, une petite différence, c'est en moins 3200 100 ans après la fin de Gavrinis. Donc là, on est en Irlande, on est à New Branch. Alors New Branch, il n'y a pas que il n'y a pas que ça, vous allez voir. Ce n'est pas que le seul. Alors c'est dans un des méandres de la Boyne, fleuve du ponté de Mythe, à l'aise d'Irlande. Se trouve le complexe mégalithique connu sous le nom de Brunaboyne, palais de la Boyne. Ce site du patrimoine mondial abrite l'un des plus vieux alignements astronomiques sophistiqués connus. L'alignement sur le lever du soleil au solstice d'hiver, à New Branch, est antérieur au grand pyramide d'Egypte par plus d'un demi-miné de l'air. Les trois principaux monuments, là, on ne voit qu'un, mais il y en a trois, enfin, il y en a plus que ça, trois principaux, du complexe furent bâtis au néolithique vers moins 3200 dans JC. Chaque tubulus de terre et de pierre renferme des passages tapissés de pierre menant aux salles où les eaux des morts étaient déposées. Le site le plus célèbre du complexe est de loin le grand tubulus circulaire de la tombe à couloir de New Branch, hauteur 14 mètres, largeur 88 mètres, dominant la petite colline qui surplombe la vallée de New Branch. haut de 14... Oui, c'est ce que j'ai dit. La paroi extérieure du tubulus est en pente raide, quasi verticale et a été construite avec un parment de pierre de quartz blanc. Ce que vous venez là. Trouvez-vous le site qui reflète la lumière et le rend visible à distance, en particulier sous la lumière de la lune. Mais on ne sait pas qu'il a été choisi au hasard. C'est genre. long de 19 mètres, le couloir intérieur... Alors, je n'ai pas beaucoup d'images parce que, autant vous dire, les images rapides sont plutôt rares. Il faut une dernière pour faire des photos parce que sinon, vous l'éveillez. Alors, c'est assez compliqué. Et donc, ce couloir intérieur à nouveau en Djabouti dans trois petites salles produisant une structure cruciforme. Chacune des petites salles est une tombe où l'on déposait les eaux des morts. La salle abrite aussi des bassins en pierres larges de plus d'un mètre. Les archéologues ont suggéré que les bassins contenaient les restes incinérés des morts. Si cela s'est avéré, ils peuvent être liés aux légendes de l'inépuisable Chaudron du Dagda. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie celtique, le Chaudron du Dagda, le Dagda, est un dieu celte qui appartient à ce qu'on appelle les Tuata d'Etanan, les enfants de la déesse Anan. Et là, une particularité, il a un Chaudron. Donc, lors des batailles et guerres, il prend les morts, il les replonge dans le Chaudron et il ressort les morts. Préciser un petit peu ce qu'est le Dagda. Et ce dieu résidait dans le Brunagoïne. Dans les textes anciens, on le situe là. C'est quand même curieux. Par ailleurs, d'autres mythes celtiques parlent de Chaudron qui pouvaient ressusciter les morts. Il était visible que l'entrée du tumulus faisait face au lever du soleil au solstice hiver, mais des investigations initiales montrèrent que le soleil, le vent, n'illuminait qu'une partie du plancher du couloir en pente montante. Alors, voilà. Donc là, vous avez une bien jolie image. Vous voyez l'entrée. Voilà. Donc là, vous avez le couloir et ça, c'est ce qu'on a constaté au départ. On s'est dit, bon, le soleil, il se met, mais il n'illumine que le vent. Il pourrait être bizarre quand même, mais pourquoi il n'illumine que le plancher ? Mais en 1963, on découvrit une étrange caractéristique dans le toit du couloir d'entrée. Une ouverture à cadre de pierre d'un mètre vingt de long et d'un mètre de large par quatre-vingt-dix centimètres de haut, avec un linteau gravé de losanges et de lignes verticales. L'archéologue Michael O'Kelly, faisant des recherches, démontra que ce caisson de toit permettait à la lumière du soleil levant au solstice d'hiver d'entrer directement dans la salle centrale tout au fond du cumulus en la baignant d'une lumière brillante hivernale durant 15 minutes environ. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un caisson de toit. Bon, là, le caisson de toit c'est pas un certain nombre. Mais et normalement le caisson de toit qui est au-dessus de la porte en fait. Donc vous avez une entrée vous pensez qu'il y a un dos mais ils ont découvert qu'il y avait un caisson au-dessus et qu'il essaie de rentrer la lumière solaire tout au fond venant éliminer la partie au fond du cumulus. Donc il était bien orienté spécifiquement sur le soleil. à cet endroit il n'y a qu'une seule gravure trois spirales reliées leur sens initial est inconnu bien qu'ils puissent référer au voyage de l'esprit durant la vie jusqu'à la mort et vice versa dans un site infini on pense que cette gravure est l'exemple préservé le plus vieux de cette curieuse figure géométrique la précision à laquelle le monument a été construit fait de l'iobranche le plus célèbre des sites archéoastroniques du monde. Alors il me sent ah oui mais après bon je ne vais pas lui mettre je vais revenir voilà ça c'est ce qu'il y a au fond et voilà la reprise chez les cèdres de la représentation mécanique que nous on appelle Triskel et qui s'appelle normalement Trissel et bien la base de Trissel la forme de Trissel vient du nidique et vous allez voir qu'on la retrouve un peu partout puisqu'on va revenir là-dessus l'orientation de l'atom doit avoir été planifiée avant sa construction ce qui implique une tentative délibérée d'établir un lien entre les ancêtres inhumées dans la tombe et le soleil levant solstice d'hiver le jour qui marque la fin de la descente du soleil automnale dans la grande noirceur de l'hiver au coeur de cet alignement se trouve la réapparition du soleil à l'aube d'un nouveau jour et peut-être le mystère de la renaissance donc ils font pas ça pour rien ils déposent leur mort ça se passe il se passe certainement une cérémonie puis le soleil se lève c'est la renaissance la nouvelle année en quelque sorte et ça permet aux morts de renaître une ligne verticale qu'on l'envoie là divise en deux parties égales le sommet de cette pierre ah pardon j'ai coupé un peu excusez-moi une caractéristique particulièrement énigmatique de Newgrange régie dans ces pierres de bord du lieu qu'on pense avoir été transporté d'une carrière à 15 km de distance le cumulus entier était encerclé à sa base de 97 de ces pierres de bordure dont plusieurs sont gravées certaines avec beaucoup de détails de spirales de chevons de losanges on croit que les spirales sont des symboles solaires une idée corroborée par la pierre de bordure qui se trouve en travers de l'entrée de la tombe que l'on voit là et vous voyez au-dessus de l'entrée le caisson qui permet au soleil d'illuminer le fond du tumulus une ligne verticale divise en deux parties égales le sommet de cette pierre alors vous avez vous voyez qu'on a des spirales qui sont des deux côtés qui se rejoignent et on retrouve la forme mais pas tout à fait du tricel sur la gauche alors apparemment on a un qui va dans le sens horaire et l'autre qui va dans le sens anti-horaire donc la vie se déroule dans un sens et la mort se déroule dans un sens voilà c'est les trous peuvent avoir signification alors sur celle-là il n'y a pas de trou on va revenir sur celle qui est après donc il y a énormément de pierres tout autour on verra tout à l'heure la plupart de ces pierres ne sont plus là parce que évidemment certaines des pierres ont disparu et les pierres qui entouraient qui étaient levées qui entouraient le monument au départ ont aussi disparu il ne reste pas grand chose alors étrangement la pierre de bordure au dos du tumulus qui est de l'autre côté de l'entrée qui fait opposition à celle-là est aussi divisée en deux parties alors voici un agrandissement de celle qui est juste à côté de l'entrée et hop celle de derrière la voie donc elle est divisée aussi en deux parties et c'est deux parties égales par une ligne verticale les autres ces autres gravures comprennent des losanges et des trous ainsi que des spirales les trous peuvent peut-être avoir des significations stellaires on n'en est pas sûr et évidemment la partie spiralée serait toujours liée au soleil mais c'est vrai que ça fait de l'eau branche quelque chose d'assez inévitable bien qu'on trouve également ces formes presque d'empreintes digitales qu'on trouve chez Agavrinisme et sous une autre forme un peu plus éclure ensuite on a un monument qui est assez bizarre aussi qui est juste à côté dont on a du mal à définir un peu l'utilité c'est curieux on a un peu de mal à définir le pourquoi on n'a pas vraiment trouvé l'orientation vous voyez c'est sur un plan donc difficile d'imaginer l'orientation est-ce qu'il était c'était un peu différent à l'époque on n'a pas trouvé alors l'autre monument s'appelle le Pno donc il est il y a la partie principale et deux petits derrière alors le Pno lui bien que du orange donc le grand soit le plus impressionnant visuellement parmi les trois principaux tumulus de Brunaboyne selon que Nau est légèrement plus grand situé à 1,3 km au nord-ouest de New England son tumulus principal ne contient pas seulement un mais deux couloirs non conjoints axés est-ouest ces deux couloirs sont peut-être alignés sur les équinoxes bien que leur précision se limite à l'indiquer des dates approximatives les dommages causés au tumulus après son abandon en 2500 ans avant JC peuvent toutefois expliquer une part de cette apparente indécision des pierres de verdure avec des lignes bisextrices trouvées aux entrées des deux couloirs à Cnau renforcent l'idée d'une planification du couloir ouest dont l'ombre tombe au milieu de la pierre de bordure divisée en deux parties également et ça se passe au coucher du soleil près des équinoxes donc il y a quelque chose mais on ne sait pas si c'est des choses qui ont été revisitées ou pas il faut rester là prudent comme à Newgrange le passage aboutit à des tombes crucifix ce qui peut indiquer les quatre parties de l'année ce tubulus est encerclé par des pierres de bordure également gravées étonnamment variées dans leur décor malheureusement je n'ai pas beaucoup de photos des pierres de bordure deux pierres en particulier peuvent présenter des caractéristiques astronomiques à l'est l'une d'elles ressemble à un cadran solaire alors je vais passer et je vais arriver parce que je vais vous montrer l'entrée et le ménière qui divise en deux son nom divise en deux la pierre d'entrée voilà alors alors donc l'une d'entre elles ressemble à un cadran solaire avec des rayons gravés iraniants en demi-cercle vers le bas depuis un point central comme les nervures d'un éventail même si rien ne confirme son usage comme cadran solaire de nombreux chercheurs le considèrent comme tel une autre pierre de bordure au sud-ouest semble illustrer les phases de la lune durant les lois lunaires de 29 jours mais ça je n'ai pas une représentation avec plus de 400 pierres gravées Gnaud abrite presque la moitié de l'art négo-mégalithique connu en Europe de l'Ouest la seule diversité d'illustrations et de motifs gravés dans les pierres en révélerait tellement si nous pouvions renouer avec la compréhension de leur sens évidemment le problème c'est que on interprète les formes par exemple par exemple il y a une forme sur l'analyse vous avez vu à un moment donné on a cette forme typique de l'orandistin qui d'un seul coup il se met de tête aux certains ont vu la représentation de la déesse mère donc c'est assez assez compliqué parce qu'il faudrait retourner à l'époque pour comprendre quelle est leur pensée même si certaines choses peuvent être interprétées ce n'est pas toujours évident et voilà l'intérieur ici elle trouve une photo l'intérieur de nous c'est un peu moins impressionnant quand même que on a vraiment des pierres très grandes là on a une version différente alors Dante donc là le mauvais état de Dante à 2 km au nord-est de New Branch est dû en partie à la négligence et en partie aux excavations du 19ème siècle bien que le tumulus soit à peu près de la même taille que celle de Gno et de New Branch les salles funéraires sont plus petites et ces deux couloirs plus courts mesurant que 15 mètres les œuvres d'art y sont aussi au moins abondantes et de moins bonne qualité toutefois les alignements solaires et autres semblent aussi être inhérents à sa conception dans le tumulus de Ndôme les deux couloirs sont situés côté ouest le couloir le plus nord possède un embranchement se terminant sur une petite place funéraire cruciforme à l'écart de la salle de la salle de droite le passage courbe au nord de la tombe cruciforme est relativement récent un souterrain ou refuge creusé dans le tumulus probablement au début du premier et l'inémer donc on voit bien que le pauvre il est pas très très monétaire vous voyez c'était pas terrible quand même l'entrée l'entrée du passage sud-est est orientée vers le tumulus de New Ranch ce couloir se termine par une salle funéraire circulaire ayant aussi à droite une salle en retrait dans cette salle les pierres sont gravées d'icônes apparemment solaires comme des cercles des cercles concentriques et un cercle rayé ou segmenté identifié à une roue solaire par les étudiants de l'arbre des galétiques les roues solaires apparaissent aussi sur la pierre de bordure 51 il y a des pierres de bordure on ne va pas trop mais il y a des pierres de bordure à l'extérieur du tumulus Al-Marie Moronet a fait remarquer que ce couloir aligné sur le coucher du soleil de ce 6 hivers complète par conséquent l'alignement de nos blanches quand les rayons du soleil frappent la pierre au fond du couloir la lumière réfléchit dans la salle en retrait ce qui constitue peut-être une référence à la division de l'année c'est un peu un peu particulier quand même et c'est assez différent alors là on le revoit nettoyé la première c'est l'état original et là on a remis la terre on a remis la pelouse et on a redressé les pauvres dalles qui étaient à la pierre alors nous allons passer quitter l'Irlande ça va c'est pas trop on est et nous allons passer à autre chose parce que à l'époque il n'y a pas que sur le continent européen que se passe des choses il y a aussi aux Etats-Unis je présente une roue de médecine ce sont des phénomènes nord-américains et peuvent avoir aussi une origine très ancienne plus de 130 roues ont été découvertes comme leur nom le suggère elles consistent essentiellement en un cercle ou un ovale de pierre avec des rayons partant du caire central petit monticule de caire d'autres caires passèrent souvent le site leur taille peut varier de 10 à 100 mètres de diamètre et la plupart d'entre eux sont trouvés au sud-ouest du Canada et le nord-ouest des Etats-Unis habituellement en terrain élevé avec vue panoramique il a été démontré qu'au moins 15 roues de médecine étaient orientées nord cela pourrait signifier que dans la tradition des Indiens des Plaines le poteau central de la Une de la Danse du Soleil était considéré comme le pôle du monde l'axe autour duquel le ciel tournait qui durant 1000 ans a été associé à Polaris il existe une roue plus impressionnante celle-ci celle que vous voyez là alors c'est la roue de médecine de Majorville il se pourrait que les 28 chevrons de la Une de la Danse du Soleil soient reflétés par les 28 rayons de la roue de Majorville dans le sud de l'Alberta au Canada il y a 26 rayons visibles aujourd'hui malheureusement ces divisions pourraient se rapporter au mois sidéral qui est le temps pris par la Lune pour revenir à une position parmi les étoiles soit 27,32 jours bien sûr c'est une pure coïncidence que cette roue ait un diamètre d'environ 27 mètres le quart central de Majorville a été daté de 3200 avant JC au moment de la construction de la fin de la construction de New Brunch cette roue a un diamètre d'environ 25 mètres donc et correspond à une date de 3200 avant JC environ et le site est demeuré en usage presque constant jusqu'au 19ème siècle après JC les dommages à la structure ont rendu difficile l'analyse archéo-astronomique mais divers alignements ont été relevés le lever du soleil au sol 6 d'été le lever Iliac de Sirius de Rigel et d'Aldébaran donc là on a une petite modification on voit des sites qui sont reliés non plus qu'à la lune ou au soleil mais au soleil et à certaines éloignes c'est un peu différent alors pour complexifier les choses les amérindiens le voient comme ça eux c'est à dire que les rayons partent du centre et vous voyez on a un mélange entre les animaux et les moments où on va avoir la position de certains astres alors pour simplifier les choses voilà donc vous avez le nord sol 6 d'hiver ouest sol 6 d'automne sud sol 6 d'été est et sol 6 de printemps et en fonction vous avez des animaux qui symbolisent ce moment la période et non seulement ils symbolisent la période mais ils ont une symbolique qui est propre aux amérindiens courage force ténacité vous voyez c'est assez complexe et que ces roues de médecine soient toujours toujours en activité même si elles ont pris des formes différentes mais en cherchant un petit peu on s'aperçoit que c'est toujours important pour eux ça continue donc c'est quand même une continuité depuis 3200 ans voilà ensuite on va revenir du côté de l'Europe avec quelque chose de plus étonnant de curieux à quel point les hommes de mégalithes étaient assez surprenants là vous avez un monument donc c'est une représentation que je dois dater du XVIIIe où l'on voit un monument avec le cercle qui l'entoure et le paysage qui est autour alors ce qui est important là c'est de tenir compte du paysage qui est autour en même temps du monument alors vous avez le monument mais vous avez vous voyez au loin une multitude de collines vous allez voir que ça peut avoir son importance abritant environ 3000 sites néolithiques l'archipel des Orcades était un centre culturel significatif à cette époque le site du patrimoine mondial regroupe ici un ensemble de monuments qui comprennent le village côtier de Scarabrain la tombe à couloir de Maezo qu'on en a là les crômes l'air connus sous le nom de pierres de Stenès et cercle de pierres de Brodgar qui furent tous érigés entre 3100 et 2800 ans avant J.C. Maezo est assez similaire à Newgrange car on y trouve aussi une tombe cruciforme donc là vous avez les tombes vous voyez la tombe cruciforme et vous avez aussi les parties en noir les caires en noir ce sont des caires qui sont décorées et vous voyez à peu près la tombe elle mesure presque 4 alors Maezo est-elle donc assez similaire et la tombe mesure 4,5 m par 4,5 m par 3,8 m de haut à l'extrémité d'un couloir long de 9 m environ avec 7,3 m de haut et 35 de diamètre le tubulus de Maezo est un peu plus petit que Newgrange son entrée fait face au coucher du soleil aux solstices d'hiver voilà l'état dans lequel on a commencé on a commencé à me mettre en à travailler un petit peu dessus voilà la vue d'en dessous en perspective un petit peu qui sont le dos autour et on voit le couloir on voit les chambres vous remarquez que les chambres sont assez particulières on va voir tout à l'heure c'est un peu spécial et vous avez curieusement presque une clé de vous au-dessus pour tenir à ça et voir que ils étaient plutôt doués et voilà la forme maintenant on est parlé de de l'intérieur de Masro de cette perspective on pouvait ainsi voir le soleil se coucher durant quelques jours dans un creux naturel entre deux collines à environ 15 km de distance sur l'île de Hoï à ce solstice le soleil couchant illuminait aussi la dame interne de la tombe et là on voit qu'il n'y a pas que le monument une complète spécification c'est pas que le monument le monument est éclairé au moment où le soleil passe entre deux collines en face donc il a été orienté il faut que le soleil se couche entre ces deux collines pour que on éclaire en même temps donc c'est un monument qui est intégré dans un site sacré non seulement il y a un monument mais il y a tout le tour à l'intérieur d'une incouve en retrait du couloir alors vous voyez la cour quand vous suivez un petit peu le passage vous avez ce qui est marqué centrale chanteur et vous avez un petit trou et vous allez voir que les chambres qui est derrière est plus grande que le petit trou mais le soleil vient dans ce trou illuminer la chambre donc on traite dans la cour il y a un bloc de pierre qui tout en s'ajustant parfaitement à la largeur du couloir est un peu trop court pour fermer l'entrée il aurait laissé un espace de 50 cm au sommeil qui comme le question de New Branch peut avoir dirigé la lumière du coucher du soleil le sol c'est directement dans la chambre il y a aussi un passage mais il n'est plus en très bon état je ne sais pas je crois qu'on ne voit pas non je ne sais pas non on ne voit pas alors voilà l'intérieur vous voyez là vous avez le couloir qui est à droite il illumine l'entrée le trou qui est en face et la chambre qui est derrière mais cette chambre est décalée et vous avez là on a une vue qui serait libre en plus de la chambre et vous avez des pieds des pierres pour pouvoir rentrer dans les noms un menhir solitaire d'un peu plus de 3 mètres de haut est connu sous le nom de Pierre de Brandt Ormes semble avoir été délibérément placé dans l'alignement sur le solstice d'hiver depuis Maeswo à 760 mètres de distance vous voyez non seulement il est colline mais en plus il est un menhir qui est fait spécialement pour elle être alignée avec le tunnel voici l'intérieur et là ce qui est assez étonnant c'est vous remarquez un système architectural quand même un peu spécial donc les formes sont plutôt non circulaires et plutôt carrées avec ligne et vous avez comme dans les monuments égyptiens le principe du décalage de pierres posées les unes sur les autres pour finalement arriver à fermer le haut avec un point central au haut qui bloque le passage on les voit sur le côté on voit les pierres qui sont décalées et qui viennent petit à petit fermer le pinus qui est quand même assez particulier parce qu'il est plutôt en ogive contrairement aux autres où on a des salles qui sont en école c'est un peu un peu différent alors il y a de nombreux autres monuments globalement contemporains de cette époque dans cette région dont l'usage se chevauchait presque certainement par eux le cercle de pierre de Brodgar est l'un des plus grands cercles de pierre britannique avec 140 mètres de diamètre seuls les cercles de pierre d'Averbury et de Stotton Brew sont plus grands quand il fut construit vers 3000 ans avant JC il possédait 60 pierres dont 17 sont toujours debout aujourd'hui quoique plusieurs furent redressés en 1906 comme à Stonehenge Brodgar était entouré par un fossé creusé dans le substrat rocheux jusque dans les années 1840 le cercle de pierre de Brodgar était connu sous le nom de temple du soleil et on se référait au cercle de pierre de Stennes voisin comme le temple de la lune les visiteurs qui vont à Brodgar peuvent voir les alignements sur la plupart des événements solaires à l'horizon toutefois Brodgar contient tant de pierres à l'horizon et l'horizon tant de niches éventuelles qu'il est assez difficile de pour nous à cette autre époque de savoir qui est quoi par exemple observé depuis le centre du cercle le coucher du soleil au solstice d'hiver se produit derrière l'une des deux collines de Hoey un alignement marqué aussi apparemment par un tumulus funéraire construit mille ans après que les pierres furent dressées prouvé que de tels alignements étaient déterminés sur le plan initial du cercle est difficile même si le cercle de pierre de Brodgar peut recéler de remarquables secrets astronomiques ceci demeure cruellement hors d'atteinte pour le moment le cercle de pierre de Stenès qui est légèrement plus vieux compte deux pierres en quatre ans de façon précise le tumulus funéraire de Masso encore en lien de tels alignements laissent entendre que ces structures peuvent avoir formé un complexe religieux et funéraire certainement global avec le paysage environnement c'est assez conséquent là ça prend une autre un peu une autre dimension si vous voulez puisque là on n'a plus un monument ou deux mais on a un monument qui est en lien avec les autres qui sont construits à côté et nous avons aussi un lien sacré avec tout le paysage qui l'entoure donc là ça va assez loin de plus je tiens à préciser là je n'ai pas d'image pour aller dans cet endroit avec la montée de la mer et une péninsule qui a une bande de terre qui permet d'accéder à cet endroit et il n'y a pas si longtemps que ça ils ont découvert des restes qui ressemblent à une entrée donc il y a plusieurs bâtiments dont on a été certainement lié à l'arrondissement aux offrandes ou à ce que vous voyez et on était obligé de passer par là pour accéder à l'ensemble de ce qu'il y avait aux entour de la salle donc c'est c'est quelque chose qui semble assez complexe je ne suis pas trop long vous me dites si je dois m'arrêter et couper après celui-là alors ce serait ouais il y en a quand même un très bon alors ensuite on va se déplacer de l'Ecosse et on va aller en Saxe Goseck dans l'arrêtement de Burgenland en Saxe en alors en Alte je ne sais pas si je fais bien la chose ou pas est le site d'un remarquable centre sérémonial préhistorique surnommé l'Observatoire du Soleil tiens donc j'ai entendu ça tout à l'heure après Temple du Soleil l'Observatoire du Soleil dont on a prétendu qu'à ce jour il était le plus vieil observatoire solaire découvert en Europe situé sur un terrain plutôt plat et bas les deux cercles concentriques constitués de clôtures en pieux et bois de Goseck sont entourés par un fossé intérieur et un talus d'environ 73 mètres de diamètre alors voilà une première flue et voilà ce que ça donne vous voyez vous avez les poteaux sont des poteaux qui ont été remis en place j'ai dit quand même vous pouvez en voir mais voilà vous avez un fossé avec d'un côté un mur en terre et de l'autre côté un autre mur un mur interne et un mur extérieur avec trois entrées alors que d'un côté alors qu'un fossé à l'extérieur d'un talus signale une barrière défensive contre une menace extérieure le fossé à l'intérieur d'un talus trouvé à Goseck peut indiquer le désir de garder quelque chose dans le cercle plutôt que d'empêcher quelque chose il y a dans le périmètre du talus trois entrées principales créant des fossés créant des chaussées pardon que les archéologues interprètent comme des accès à l'espace clos sacré elles sont situées au sud-est au sud-ouest tout juste à l'est du nord polaire l'entraîneur constitue une énigme et son alignement doit toujours être expliqué de manière significatrice le site excavé en 2002 révéla des trous de poteaux de bois qui étaient autrefois en rangs serrés en deux cercles concentriques avec des vides alignés sur les chaussées à l'ombre du solstice hivernal un observateur au centre du cercle aurait regardé par le vide sud-est dans les palissades et au-delà de la chaussée vers le point de l'horizon où se levait le soleil le soir de ce même jour la perspective sud-ouest l'aurait encadré à son coucher voilà une autre image voilà et un observateur au milieu aurait vu lever d'un côté et coucher de l'autre bon il doit attendre toute la journée au milieu pour voir faire des choses mais il faut avoir de la patience et le site on a été excédé en 2 en 2005 on reconstitua les cercles en utilisant environ 2000 poteaux de chêne de 2,5 mètres de haut le site fut officiellement rouvert au public le 31 décembre jour du sol 6 d'hiver cette très ancienne structure néolithique est géographiquement proche et ça c'est intéressant du lieu d'origine du disque de l'Ebra voilà la reconstitution à quelle je m'y perd située à seulement 25 kilomètres au sud-est pour le disque de neuvrage de Mithelberg néanmoins le cercle de Gosset fut créé environ 3000 avant JC la même fascination pour le solstice est enchâssée dans les deux réalisations cette similitude souligne l'étendue du sérieux intérêt préhistorique pour l'observation et l'astronomie calendaire l'importance mise sur le solstice d'hiver peut démontrer un culte lié au symbolisme du soleil à son point le plus haut le plus bas à partir duquel les choses ne peuvent qu'aller mieux comme à Stonehenge les cérémonies de Gosset peuvent avoir inclus un élément de guérison et peut-être de fertilité tout autant que la célébration du tournant de la baie on pense qu'il existe 250 sites en Allemagne et en Autriche et en République tchèque ayant les caractéristiques tout à fait similaires au cercle de Gosset constitué d'un fossé circulaire mais très peu ont été archéologiquement fouillés à ce jour donc on pourrait encore avoir des surprises dans ce domaine est-ce que j'ai le temps de finir ? oui on comprend mon tâche parce que sinon ça va être un tâche ensuite on fait on se balade alors je suis désolé les images ne sont pas très très bonnes parce que c'est très difficile de trouver des images sur le sujet Karajoun autrefois république de l'Union soviétique l'Arménie se situe à l'est de la Turquie dans le massive montagneux du Caucase au sommet d'une colline près de la ville de Sissian dans le sud du pays il y a un ensemble de dégalés néolithiques qui furent dressés aux environs de 3ème millénaire à Bangissé on a surnommé le site le Stonehenge d'Arménie l'ensemble doit son nom à l'agglomération voisine de Karajoun à 1,6 km au sud de la ville de la ville de Goris et on l'appelait autrefois Gauchoun Dash les armées de pierres toutefois Kara signifiant pierre et Uge ayant une signature sonore avec Edge le nom moderne est resté le site abritait plus de 200 pierres en basalte dressée dont quelques 150 sont toujours en place leur hauteur variant de 60 cm à 3 m une vue un petit peu différente au coeur de l'ensemble il existe un cercle ovale d'environ 40 pierres d'un diamètre de 43 m aligné sur les points cardinaux et dont le bout point vers l'est on voit le cercle il est là de chaque côté de cette forme d'oeuf de pierres dressées et orientées directement vers le nord et le sud il se trouve des rangées de pierres qui se déploient comme les ailes du corps d'un oiseau chaque rangée est longue de 205 m environ et déviant à quelques 40 m de l'extrémité s'inclinent directement vers l'ouest ces deux rangées symétriques ont attiré l'attention des archéos astronomes parce que plus de 80 de ces pierres ont été percées 50 sont toujours intactes les trous d'un diamètre de 4 à 5 cm je vais vous les trouver un peu plus loin voilà différentes images de Kharajoun et voilà les premiers trous certains de ces ont été réalisés dans les sections les plus minces du mégalithme souvent très près du sommet mais certains sont néanmoins longs de 20 cm leur diamètre étroit et leur longueur raisonnable signifiant signifie que certains de ces trous ou tubes pourraient s'aligner avec une précision relativement élevée sur une cible lointaine comme l'horizon plusieurs trous s'alignent sur le point où le soleil se lève au solstice d'été et plusieurs autres sur le point où il se couche le même jour l'interprétation astronomique des trous inclinés est très controversée avec tant de trous il est immanquable que certains soient orientés avec certaines étoiles brillantes évidemment après là c'est un peu compliqué parce que vous allez trouver la bonne terre le bon moment et pourquoi ce bon moment et voilà un autre site assez curieux aussi du néolithique et là avec on retrouve aussi des alignements différents probablement des alignements sur l'étoile et des alignements sur le sol on va finir par le plus quelque chose assez curieux et qui se passe en Angleterre les hens de Thonborough sur un plateau à un peu moins de 1 km à l'ouest du village anglais de Thonborough dans le Yorkshire du nord il existe l'une des structures les plus énigmatiques du monde préhistorique datant de 3000 ans avant JC ces trois hens sont alignés nord-ouest sud-est et à un rang presque droit long de 1,6 km leur taille leur forme et leur distance l'un de l'autre sont très semblables chaque edge a un diamètre d'environ 240 mètres avec une zone centrale plane de même qu'un fossé et un haut talus tout autour présentant deux entrées opposées orientées sur l'alignement de l'ensemble le soleil le le seul excavé du fossé était entassé comme talus à l'extérieur du fossé il y a beaucoup d'autres vestiges du néolithique dans la région ainsi que des monuments ultérieurs à l'âge de bronze près du Heng le plus au sud on voit un double rang de trous qui furent probablement creusés en vue d'accueillir de gros poteaux de bois ces rangs sont alignés nord-nord-est sud-sud-ouest et près de l'extrémité de chaque rang il y a un tumulus funéraire comme c'est souvent le cas avec les sites néolithiques les Heng semblent faire partie d'un paysage sacré plus vaste dans lequel les monuments sont subtilement reliés les sites rituels intégrés aux paysages agricoles et aux lieux d'habitation formaient un tout harmonieux le cursus qui fait partie du monument est un enclos étroit long d'au moins 1,1 km et large de 44 m qui fut construit vers 3300 avant JC ce type de monument délimite par des fossés étalus est l'un des mystères du néolithique bien que l'on présume que les cursus aient eu une fonction rituelle rien n'est dit précisément rien n'en dit précisément forme ou le but celui-ci est à peu près aligné nord-est sud-ouest et une étude de Jean de Jean Harding de l'université de Newcastle a révélé qu'il était aligné sur le lever du soleil au solstice d'été il détermina aussi en direction opposée l'axe pointait vers le lever de trois étoiles de la constellation d'Orion un astérisme connu sous le nom de ceinture d'Orion bien que les Enges le plus au sud soient en mauvais état celui du nord a survécu remarquablement bien peut-être parce que sa situation à l'intérieur d'une zone forestière l'a protégé la fouille dans celui-ci tout au bout la fouille archéologique du Hens centrale laisse à penser que les hautes allures circulaires étaient recouverts de gypses un minéral cristallin blanc luisant trouvé dans la localité selon le consensus général c'était un important centre rituel ou cérémoniel un lieu de pèlerinage situé sur un plateau chacun des Enges de Tongoro était entouré d'un talus si haut que de l'intérieur l'horizon au loin aura été invisible ces Enges étaient des lieux délibérément mis à l'écart du monde extérieur où à l'attention pouvait se concentrer que sur le ciel si Tongoro était un centre de pèlerinage saisonnier et si ces Enges supplantaient l'événement du lever du soleil plus tôt au sol de 6 d'été commémoré par le cursus les Enges pourraient-ils avoir été bâties durant une période d'intérêt accrue pour la ceinture d'Orion c'est vrai que c'est quand même bizarre si oui le lever héliac de ces astérismes de cet astérisme à la fin de l'été peut avoir été un déclencheur pour les pèlerins les ensoignants à se préparer au voyage jusqu'au centre cérémoniel quelques semaines après la première apparition de la ceinture dans le ciel avant l'eau c'est le lever héliac de Sirius caractéristique des étoiles de la ceinture d'Orion et qu'elle possède un alignement naturel sur Sirius à la première apparition de Sirius les trois étoiles de la ceinture brillaient déjà et seraient clairement visibles dans le ciel au-dessus de l'entrée de chaque enge on a aussi émis l'idée que les trois enges avaient été bâtis pour refléter la forme de l'alignement de la ceinture d'Orion sans plus de preuves cette théorie demeure hypothétique toutefois les positions de lever et de coucher des étoiles changent à cause de la précision des équinoxes et la position de la ceinture d'Orion relativement à l'alignement des enges s'avère correspondre à la période précise qu'on pense être celle de la construction des enges donc interrogation si d'autres preuves de datation confirment cette prothèse tentante et plausible mais intellectuellement hasardeuse l'association possible de ces enges avec un culte stellaire néolithique pourrait avoir des implications cruciales sur l'interprétation de nombreux autres sites de l'époque de telles preuves catapulteraient les enges de Tom Loro au sein des plus importants sites archéopastronomiques de Rome voilà les dernières images où là effectivement quand on regarde dans ce sens-là on s'interroge et le edge le voilà là c'est le edge central avec donc il est probable qu'en plus il y ait des photos pour qu'on puisse voir quelque chose qui empêche l'horizon d'apparaître et qu'on puisse se consacrer qu'à l'observation du ciel c'est pas mal peut-être des astronomes à la tête voilà qui clôt la présentation si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre en sachant que bon on aura peut-être la présentation sur Youtube en utilisant une partie si ça a été un peu trouvé voilà des questions oui les pierres d'où venaient les pierres de tous ces sites alors bien souvent pour un certain d'entre eux on a des pierres de proximité quand même on voit bien sur les sites de New Branch par exemple c'est à 5 km et plus loin c'est à 15 on n'est pas très loin sur des sites comme ceux-là bon il n'y a pas énormément de pierres c'est plus des constructions mais le bois pour le COSEC pour les Darbunis on va trouver des pierres dans les Parajoutiers c'est plus facile alors il y a des cas c'est vrai si on prend des monuments très conséquents le plus conséquent qui puisse y avoir évidemment c'est Stonehenge parce que Stonehenge là on a des pierres qui viennent de très loin il y a des mecs qui s'amusaient à franchir les montagnes du Pédical pour ramener les pierres bleues il y a pas très longtemps il y a eu un documentaire intéressant sur la façon qu'est-ce qu'elles venaient ils ont refusé les mines enfin les carrières au Pédical et ils ont expliqué comment ils avaient les verbes voilà qui était quand même assez loin oui mais parce que là il y avait quelque chose de spécial il fallait qu'on ait des pierres spécifiques pour venir les mettre sur les délégations les autres ne sont pas aussi point à l'heure on les fait venir que parce que c'est quelque chose d'assez en cas et puis comme vous l'avez expliqué Stonehenge c'est bien plus grand que ce que l'on voit oui oui il fallait refaire il y avait déjà un site au Pays-Bal qu'ils ont refaire ailleurs voilà après Stonehenge et puis il y a un Stonehenge de Pierre et un Stonehenge de Brode qui n'est pas très noir et puis en supplément comme je l'ai dit depuis dans les dernières découvertes vous imaginez vous prenez un plateau qui fait entre 30 et 40 cm d'accord et au milieu vous mettez une pièce de 20 euros d'accord la pièce de 20 euros c'est un AXPET.voi le site c'est le plateau vous voyez donc on va y trouver des tombes on va y trouver des traces des poteaux qui servaient à l'alignement du monument situé donc assez loin on a différents fossés c'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé et quand on voit on est les premiers que tu nous as montré oui c'était des sites funéraires aussi on a aussi funéraires est-ce qu'on a trouvé des restes ? pour nos morts oui on a trouvé des restes humains alors après c'est très difficile d'avoir des chevaux ou des animaux ou des chevaux après c'est compliqué parce que les restes ça veut dire qu'on n'a pas de terre acide il faut des conditions spécifiques pour arriver à l'éducation mais ça veut dire qu'on va trouver des dents des choses qui vont rester qui ne seront pas entièrement détruites alors il y a quelques cas il n'y a pas si longtemps que ça en Bretagne on a trouvé un ensemble de tombes par exemple avec encore les corps parce qu'on avait mis dans les tombes en pierre vous avez cédé carrément la pierre donc on a réussi à récupérer les corps ce qui était extrêmement rare on y trouve on peut y trouver aussi des offrandes des traces d'offrandes des choses et des bijoux on n'a pas trouvé des bijoux non je n'ai pas trouvé de détails un détail là-dessus d'accord mais on suppose que c'est ça et c'est vrai que New Grant c'est vrai que c'est un peu un peu compliqué parce que la liaison on voit une chose assez extraordinaire parce qu'on a un vide celtique qui vient se supposer au vide néolithique ça c'est assez étonnant c'est-à-dire que les celtes quand ils arrivent en Irlande ils découvrent ces monuments si on en croit les plus anciens textes il y a des gens avant ils découvrent des gens qui avaient déjà mis sans parler des histoires de dieux ou des fonds ils sont des êtres en dehors de ça et il semblerait qu'il n'ait rien détruit ça c'est assez c'est pas c'est pas très habituel bien souvent une civilisation arrive détruit ce qui a été en place avant et puis elle fait ses propres ou échanges et reçut le fameux et là ils vont en symbiose avec ce qui a été fait et ils vont mettre leur propre croyance ils mettent établir la croyance du dieu d'Ada dans des lieux qui peuvent commémorer les morts au niveau des mythiques ça c'est la liaison des deux qu'on perpétue la pratique en y apportant sa propre sa propre croyance ça c'est assez top Brigitte tu es oui je voulais savoir tu reviendras une autre fois sur le disque de nébras le disque de nébras il me semble que je l'aborde après je crois que c'est le droit oui alors avec les nouveautés parce que le disque de nébras a été décrié on a dit que ce n'était pas la bonne époque en fait là il a découvert clair et net qu'il est bien enfin qu'il est contemporain de l'époque même s'il est vu il est quand même plus récent que les premiers ans mais il est bien à la date qu'il avait été donc c'est la plus vieille représentation astronomique qui existe au monde il y a deux petites questions un les trous dans les pierres levées de comment dire de nébras ouais non en arménie ils sont quand même parfaitement cylindriques à l'époque la suite n'existait pas comment ils ont creusé bonne question je suis en merci de l'avoir posé non il existe il existe il a été démontré par les archéologues des façons de faire qui se demandent énormément c'est-à-dire que tu prends une pierre ça a été trouvé aussi chez les hésupiens tu prends une pierre et on met de la granille et on tourne pour faire un miroir jusqu'à ce que petit à petit on remette le brassique on retourne en faire autant ils ont dû s'appeler en faire autant de ce diamètre-là et avec des angles en plus faire à peu près mais de ce diamètre-là et en faisant les angles quand ils font des trous on a des pierres j'ai trouvé des pierres qui correspondent à l'époque de Carnac où il y a des trous dans les pierres mais d'abord c'est une pierre qui se promène comme ça et ils ont été creusées à plat c'est-à-dire qu'ils ont creusé un bout de bois à plat et là ils ont creusé comme ça peut-être pas peut-être qu'ils ont mises à plat qu'ils ont revu après et il faut en fait l'enlever il y a un angle oui mais il peut quantifier après avec la pose après tu as remarqué que les pierres elles sont pas c'est la première question la deuxième tu nous as dit qu'il y avait des choses qui étaient encore enfin que j'utilisais plus ou moins au 18ème 19ème siècle tu nous dis que ça donne de 3000 en moins 500 600 il y avait quand même des écrits à droite à gauche est-ce qu'on a un écrit quelconque qui expliquerait qu'ils utilisent depuis 2500 ans au moins en oral et après on écrit c'est c'est au point de New Orange au point de New Orange bon parce que les 7 ça fait combien de temps on a les premiers écrits de série c'est compliqué pour partir là-dedans les les écrits on se méfie beaucoup des écrits alors apparemment j'ai bien compris tous les écrits qui sont compris entre le moment et 500 ans après si c'est une tradition orale il y a un bon pourcentage qui sont logiques de croire de penser après il faut se méfier des interprétations mais au moins les écrits semblent basés sur des choses tout ce qui est après plus on s'égoigne plus c'est douteux c'est dur les plus anciens qui existent sont il y a trois textes il y a le texte de l'invasion si on dit l'invasion dans l'Irlande enfin le moment où les irlandais enfin il n'y a pas que les irlandais parce que dans l'Irlande il y a des belges des britons des gaëms enfin et il y a ce texte-là qui parle de ça il y a le baby nogi qui contient les baby nogio il y a un mélange de textes qui est à peu près il y a à peu près les baby c'est 600 trois et il y a ce qu'on appelle les textes gallois du drago de bouche qui est à peu près de cette époque-là après il y a plus de doutes sur le reste après on fait des mots on est situé pour ces trois entre 500 et 600 après on a l'Issan on a des vaches de colère qui parlent de l'Irlande plus tardivement et on n'a pas on n'a pas d'autres textes malheureusement alors normalement chez les cèdres on n'a pas le droit d'écrire il n'y a plus les orates qui font partie de la caste des dorides qui peuvent avoir le droit d'écrire ou d'écrire les contes les chansons et c'est les seuls malheureusement sur lesquels on peut compter le reste étant un peu difficile mais quand on sait que chez les cèdres on on considère qu'il n'y a pas besoin d'écrire parce que tout doit être enregistré dans la mémoire c'est le cas si tu te prends le cas de ce qu'on connait sur les vues des ovales c'est 20 entre 20 et 30 ans d'apprentissage et tout doit être enregistré en mémoire donc on peut considérer que c'est une pratique courante on sait aussi là chez les Bollois que effectivement c'est assez le cas c'est pour ça qu'on peut assez faire confiance au texte parce que par exemple il faut s'imaginer prenez un potentat un petit roi en Paule il a des tas de gens ils sont allés oui bon et il utilise il fonctionne par service c'est à dire que une personne a des problèmes le roi intervient mais cette personne lui donne des services vous s'imaginer que c'est le cas de toute la population et le roi de se souvenir de tous les services de la durée de chaque service et de l'importance par rapport financièrement à ce que ça lui a coûté il faut s'imaginer un petit peu tout est dans sa tête il faut qu'il connaisse tout le monde qu'il sache combien il doit lui doit combien il a payé pour renforcer enfin bon on est loin donc ça c'est quand même pas important on s'est aperçu aussi il y a un endroit en France aussi où on a trouvé un centre gigantesque où on pense que c'est carrément la première société de gestion des progrès agricoles donc on a trouvé de grands trous où on venait mettre des quantités de céréales et c'est disposé par série donc il y a des petits il y a 5 trous ici il y a 15 trous il y a 50 il y a 100 et il s'y ressemble beaucoup à une coopérative agricole en quelque sorte et il n'y a pas des filles ce qui veut dire que les filles qui reçoivent les filles ils peuvent dans leur tête se rappeler la quantité pour chaque combien va devoir prendre combien on peut échanger enfin bon tout se fait sans écrit donc c'est quand même assez étonnant les textes on peut considérer à ce moment là quand on a ce genre de choses et qu'on voit que la mémoire est tellement utilisée parce qu'on ne peut pas avoir décrit et bien on peut considérer qu'effectivement les textes les plus proches sont assez près de la réalité ils n'ont pas été changés même si après on peut les interpréter attention l'interprétation chez eux c'est un peu combien merci voilà voilà je suis prêt d'autres questions non bon alors une dernière question sur tous les sites que tu nous as montrés là est-ce qu'il y a toujours des fouilles est-ce qu'on continue à chercher ou est-ce que c'est clos comme ça on a trouvé ce qu'on voulait et maintenant on laisse au public pour alors ça dépend des sites en Grande-Bretagne par exemple les sites en Grande-Bretagne dans les Orcagnes dans les Orcagnes j'ai fouillé en permanence oui oui puisqu'on voit qu'il y a des agrandissements permanents mais ce que tu nous as montré sur les îles Orcagnes au nord de l'Écosse est-ce que ça continue est-ce qu'on peut continuer à chercher de bien sûr mais ça continue ah oui oui parce que après tu vois les haines on va s'interroger sur un certain nombre de choses d'abord on va commencer à finir mais il faut avoir des droits il ne faut pas que ça on partage il faut payer les campagnes non 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 sauf si vraiment on a fouillé bah tout le site et qu'il n'y a plus rien à découvrir ça n'est pas arrivé mais sans parler de fouillé ça n'est pas arrivé à Gavridis je sais si il continue à Gavridis à Gavridis oui mais pour nous pour l'autre façon c'est parce qu'ils essaient de trouver des systèmes avec la date de transformation au radeau pour pouvoir savoir depuis combien de temps réellement ça a été construit oui c'est du détail mais quand ils ont fermé au public en partie c'est parce qu'ils ont le tour ils ont fait toutes les fouilles et tout et Lilo Erlannick qui est un peu plus loin de la Vénénie alors lui c'est ce qu'on appelle j'en ai pas parlé parce que je ne veux pas non plus mes temps de trop mais il y a deux chaque monument dans les tumulus en général tu as un média indicateur alors il y en a où il n'y en a pas où il n'y en a plus à Yadronick il y a un tout petit on ne le voit pas et devant il y a un cromelair indicateur et le cromelair la pointe la plus haute du cromelair est dirigée vers Erlannick est-ce qu'on peut considérer que c'était de la terre-feine autrefois ? ah mais bien sûr oui oui il y a pas d'eau à Erlannick c'est une petite c'était pas simplement accessible avant les hautes ou avant les vases mais c'est ça où il faut vachement se méfier sur les interprétations parce que il faut considérer à cette époque où sont situées la masse plus importante des gens qui habitent quand t'es un marin t'es pas ici tu vas pas amener ton bateau ou laisser ton bateau sur la côte et puis habiter à 20 km de la côte voilà tu es établi au bord plus près donc eux étaient marins on a des représentations même de chartes probablement à la vallaine plus haut et leur habitation principale était près de la mer sauf que la mer était plus loin donc tu vois c'est pareil quand je parlais au départ c'est l'interprétation qu'on peut en faire est-ce que si le machin était construit pour les gens qui étaient près du site ou qu'il était construit pour des gens qui étaient près de loin est-ce que est-ce que c'était pas plus impressionnant d'avoir 19 ménhirs géants vus à 5 km à 5 km vous regardez et puis vous savez c'est énorme c'est énorme c'est quand même spectaculaire mais on l'entrevoit rarement tout l'extérieur tout l'encontre du retrait de la mer parce que le problème après c'est qu'on peut pas aller en dessous pour aller fouiller bien qu'on sait qu'il y en a et on l'a dit qu'il y a à moitié sous l'eau et on sait qu'il y en a encore en dessous mais le golfe du Morbihan il est quasi impossible d'aller d'aller chercher en dessous pour un trop fort et puis tu es tu es bien c'est pour ça qu'il y a une mauvaise visibilité quand il y a des documents on va faire sur ce genre de choses c'est toujours intéressant de voir avec les images de santé qui nous relaissent on s'imagine bien non mais des deux ça c'est bien meilleur que ce qu'il y a ça c'est super bien ok merci vous avez de rien ah je veux dire une dernière question c'était ces formes d'empreintes digitales sur la pierre donc on a vu sur le permis ça va mais on retrouve ça en fait moi j'ai vu ça aussi en visitant Béziers le musée de Béziers ils ont des statues de pierre qui datent à notre année avec ces formes d'empreintes donc c'était répandu en fait pendant toute l'Europe ou bien comment il y avait des échanges alors si on veut parler d'échanges les échanges ils se faisaient alors là on a une preuve indiscutable mais indiscutable en Bretagne on a trouvé une page polie absolument super verte ce qui est plutôt rare et qui c'est un grand modèle alors c'est pas un modèle pour un luthier non c'est un modèle d'ornement et de personnages importants quand on a on s'en est pas vraiment préoccupé au départ et du côté de la Galice on a trouvé la même pierre la même polie de la même manière si c'est pas possible on peut pas avoir une polie là une autre là-bas alors ils ont utilisé évidemment la pierre il faut déterminer cette pierre vient d'Espagne elle n'est pas en Bretagne et bien du point on a trouvé la pierre organiste alors la seule explication qui est pas assez probable c'est que il était connu quand on pouvait tailler les pierres un certain nombre le mec partait avec sa pierre brute il allait jusqu'en Bretagne il payait son travail avec le doubleau il laissait les pierres et il mettait probablement la pierre était la même pour pouvoir faire deux pierres identiques le mec faisait les deux il en gardait l'une et il redonnait l'autre le paiement le paiement était fait voilà donc les voyages oui la personne qui était secouée à Stonehenge le crâne légèrement ouvert on avait commencé à pratiquer et qui est mort parce qu'il a mis trop de temps pour arriver il venait du nord de l'Italie imaginez un personnage malade qui fait le voyage jusqu'à Stonehenge pour se faire guérir parce qu'il sait que là-bas il peut être guérir donc il faut vraiment 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 se méfier sur les a priori que l'on a ne s'était pas fait on en a trouvé d'autres d'ailleurs depuis Néomar on a un reportage j'ai pas longtemps sur une femme qui avait fait près de combien mille kilomètres et plusieurs mille kilomètres allertour parce qu'elle avait été chercher une Marie et elle revenait enfin bon et on a trouvé en Angleterre dans le bâton de l'Angleterre un village lacustre et ce village lacustre a des pièces qui viennent d'Allemagne les échanges on a trouvé aussi en Islande un lieu où au bord de mer on voit un endroit où les bateaux semblent avoir on a ménagé pour que les bateaux puissent poser et là-dedans tu trouves à la fois des pièces des pierres qui viennent d'Angleterre comme des pierres qui viennent du Danemark tu le dis donc ils échangent ils ont du tronc en Corse en moins 1600 donc à la fin du Néolithique au musée de Sarteyne il est exposé une quinzaine de lingots de plomb venant d'Espagne donc déjà à l'époque ils savaient transporter par la mer par je ne sais pas quoi des lingots de plomb c'est assez donc encore on n'a pas vraiment de surprise sur le fait qu'ils sont déplacés de l'eau on clôt d'accord ben écoutez j'espère que ça vous a plu il est possible que cette vidéo soit d'exemple vu la longueur j'espère que ça vous l'aidera n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce pour nous dire que vous avez apprécié à la prochaine fois